Dans cette vidéo, nous allons faire la première partie du cours sur l'arithmétique. Et dans cette vidéo, nous allons commencer par parler de multiples et de diviseurs. Alors la première définition du cours va définir ce que c'est qu'un multiple et un diviseur. La définition 1,1 dit que soit A et B deux nombres entiers. S'il existe un nombre k tel que A, c'est B fois k. Alors on dit que A est un multiple de B et B est un diviseur de A. Alors pourquoi on dit que A est un multiple de B ? Parce que A c'est plusieurs fois B, c'est k fois B. Donc on appelle ça un multiple de B. Alors une petite remarque tout de même, dire que B est un diviseur de A, ou bien dire que A est un multiple de B, on dit aussi parfois que B divise A. Dans l'exemple Gantin 1, on demandait dans la première question de donner la liste des cinq premiers multiples positifs de 7. Alors les multiples de 7, c'est les nombres qui s'écrivent comme plusieurs fois 7. Ce sont des multiples de 7. Alors par exemple, il y a 7 fois 0, donc 0, 7 fois 1, donc le nombre 7, 7 fois 2, donc 14, 7 fois 3, 21, et 7 fois 4, 28. Les multiples de 7, c'est les nombres de la forme 7 fois quelque chose. Dans la question 2, on demandait cette fois-ci de donner la liste des diviseurs positifs de 12. Alors si on écrit la liste, c'est la suivante. Les diviseurs de 12, donc il y a 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Expliquons pourquoi. 1 est un diviseur de 12 parce que 12, c'est une fois quelque chose, c'est une fois 12. 2 est un diviseur de 12 parce que 12, c'est deux fois quelque chose, 2 fois 6. 3, c'est un diviseur de 12 parce que 12, c'est trois fois quelque chose, 3 fois 4 en l'occurrence. De même, 12, c'est 4 fois 3, donc 4 est un diviseur de 12. Alors 5 n'est pas un diviseur de 12 parce qu'on ne peut pas écrire 12 égale 5 fois quelque chose, où le quelque chose est un nombre entier. Alors les diviseurs suivants, donc 6 est un diviseur de 12 parce que 12, c'est 6 fois 2. Et enfin, le dernier, c'est 12 parce que 12, c'est 12 fois 1. Dans l'exemple 1, 2, on demandait pour chaque affirmation de dire si elle est vraie ou si elle est fausse en justifiant la réponse. Alors première affirmation, 45 est un multiple de 5. Et bien cette affirmation est vraie parce que 45, c'est plusieurs fois 5, c'est 5 fois 9. Donc 45 est bien un multiple de 5. Dans la deuxième affirmation, on disait 7 est un diviseur de 23. Alors cette affirmation est fausse parce que 23 n'est pas dans la table de 7. Autrement dit, quand vous divisez 23 par 7, vous n'obtenez pas un nombre entier. Dernière affirmation, 6 divise 36. Et bien cette affirmation est vraie parce que 36, c'est 6 fois quelque chose. Dans la proposition grand 1, 2, on nous dit que le nombre entier n'est pas un nombre décimal. Alors, on se rappelle ce que c'est qu'un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction d'un entier sur une puissance de 10. Et une autre façon de voir les nombres décimaux. Un nombre décimal, c'est un nombre qui possède un nombre fini de décimales non nulles après la virgule. Par exemple, 0,48, c'est un nombre décimal. Et la propriété, en l'occurrence, il nous dit que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Alors, on peut le comprendre aussi en voyant que 1 tiers, c'est 0,3333333, etc. Et il y aura toujours, au bout d'un moment, des chiffres non nuls dans cette écriture décimale. Alors, la démonstration de cette proposition est au programme, donc nous allons la faire. Alors, on va faire un raisonnement par l'absurde. Si jamais le nombre 1 tiers était un nombre décimal, donc on va supposer que c'est le cas et on va voir qu'on aboutit à une absurdité. Alors, qu'est-ce qu'on aurait ? Eh bien, si le nombre 1 tiers était un nombre décimal, comme on l'a dit, ce serait un quotient, le quotient d'un entier, petit a, par une puissance de 10. Alors, en effectuant un produit en croix, 10 puissance k fois 1 serait égal à 3 fois a. Donc, 10 puissance k, c'est 3 a. A partir de là, si on interprète cette égalité, ça veut dire que 10 puissance k serait un multiple de 3. Ce serait plusieurs fois 3. Ce serait 3 fois quelque chose. Alors, on va voir que ça, ça n'est pas possible. Alors, pourquoi ça n'est pas possible ? Le nombre 10 puissance k, c'est un 1 suivi de k0. Donc, si on fait la somme de ces chiffres, eh bien, on constate que la somme de ces chiffres, ce sera 1 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0. En tout cas, ce sera 1. Et on sait qu'un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est elle-même divisible par 3. Si et seulement si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Là, il se trouve que 1 n'est pas divisible par 3. Donc, 10 puissance k n'est pas divisible par 3. Autrement dit, on aboutit à une absurdité. Ce qui signifie que le nombre 1 tiers ne peut pas être un nombre décimal. Pour finir cette partie sur les multiples et diviseurs, nous allons voir la dernière proposition, la proposition 1,3, qui dit que si a est un nombre entier, alors la somme de deux multiples de a, c'est encore un multiple de a. Par exemple, si on prend a égale 7, si je prends un multiple de 7, par exemple 7, plus un autre multiple de 7, par exemple 14, si on les additionne 7 plus 14, 21, on constate que le résultat 21 est encore un multiple de 7. Nous allons le démontrer. Pour cela, nous allons faire un petit raisonnement. On va considérer deux nombres m et n qui sont deux multiples de 7. On va essayer déjà de comprendre ce que veut dire être un multiple de 7. Être un multiple de 7, c'est s'écrire comme 7 fois quelque chose. Comme m est un multiple de 7, on peut dire que c'est 7 fois un nombre k. Le nombre k, on ne le connaît pas, peu importe. En tout cas, m, c'est 7 fois un nombre. De la même façon, n, qui est un multiple de 7, c'est 7 fois un autre nombre, on note k'. A partir de là, si on additionne m et n, on obtient 7k, ça c'est m, plus 7k', ça c'est n, et on peut à partir de là factoriser par 7. Autrement dit, le nombre m plus n s'écrit comme 7 fois quelque chose. Ça veut bien dire que m plus n, c'est un multiple de 7.